La problématique est la suivante, nous avons le nombre 2 sur racine de 5 et nous voulons écrire ce nombre de telle façon qu'il n'y ait pas de racine au dénominateur. Donc comment se débarrasser de cette racine de 5 au dénominateur ? L'idée est assez simple, il suffit d'amplifier cette fraction par racine de 5 au dénominateur et bien sûr également par racine de 5 au numérateur, ce qui aura pour effet au numérateur de faire apparaître une racine au dénominateur d'avoir racine de 5 fois racine de 5, c'est-à-dire racine de 5 au carré, c'est-à-dire 5. Alors si je prends quelques autres exemples de cette même idée, racine de 3 sur racine de 2, on amplifie par racine de 2 sur racine de 2, on obtient racine de 3 fois racine de 2 sur racine de 2, je peux l'écrire une fois au carré, c'est-à-dire racine de 3 fois racine de 2 sur 2 ou éventuellement racine de 6 sur 2. Puisque racine de 3 fois racine de 2 fait racine de 3 fois 2 racine de 6. On peut combiner plusieurs opérations, donc racine de 9 sur racine de 18, ici vous avez deux chemins possibles, soit vous commencez par simplifier la racine de 18 avant d'attaquer le problème de la racine au dénominateur, soit vous multipliez par racine de 18 sur racine de 18. Mais le plus simple consiste quand même à d'abord simplifier la racine, donc racine de 18 c'est racine de 9 fois 2, comme on l'a vu dans une autre vidéo, simplification des racines, on se fait racine de 9 fois racine de 2, c'est-à-dire 3 fois racine de 2. Je peux maintenant simplifier ici le 9 et le 3, il reste 3 au numérateur, donc 3 sur racine de 2. Et maintenant je procède par amplification, j'obtiens donc 3 à racine de 2 sur 2. Bien sûr ici j'aurais aussi pu faire 9 sur racine de 18, directement amplifié par racine de 18 sur racine de 18. J'aurais obtenu 9 racine de 18 sur racine de 18 au carré, c'est-à-dire 18. A ce stade je procède à la simplification, 9, 18, il me reste 2, il me reste donc racine de 18 sur 2. Maintenant je transforme 18 comme étant 9 fois 2, donc racine de 9 fois racine de 2, c'est-à-dire 3, racine de 2 sur 2, j'obtiens bien sûr la même chose. Dernier exemple, racine de 18 plus racine de 12 sur racine de 3. Alors toujours le même principe, soit je commence par traiter le problème de la racine au dénominateur, soit je commence par observer les différents objets et les simplifier. Je vais commencer par simplifier, racine de 18 comme tout à l'heure c'est 9 fois 2, 12 c'est 4 fois 3, et 3, je ne peux pas faire mieux, racine de 3. Donc racine de 9 fois racine de 2, racine de 9 fait 3 racine de 2, racine de 4 ça fait 2 racine de 3 sur racine de 3, et à ce stade je traite maintenant le problème du racine de 3 au dénominateur, j'amplifie par racine de 3 fois racine de 3, j'obtiens au dénominateur racine de 3 fois racine de 3, c'est-à-dire racine de 3 au carré, donc 3, et au numérateur, attention, je dois faire la distributivité, donc 3 racine de 2, c'est comme si ici, j'ai vraiment cette parenthèse qui multiplie ici le racine de 3, donc 3 racine de 2 fois racine de 3, plus 2 racine de 3 fois racine de 3, c'est-à-dire 3 racine de 2 fois racine de 3, je peux écrire comme racine de 6 ou laisser racine de 2 fois racine de 3, ça c'est un peu égal, et puis ici par contre, 2 fois racine de 3 fois racine de 3, ce qui me fait racine de 3 au carré, c'est-à-dire 3 sur 3. Maintenant, je fais la version longue, on va dire, donc 3 fois racine de 2 racine de 3 plus 2 sur 3, je mets en évidence, surtout toujours la même chose, ne pas simplifier le 3 qui est là avec le 3 qui est là seul, pourquoi ? Parce qu'ici, il y a une somme, le dénominateur n'est pas factorisé, je ne peux pas faire cette simplification, donc je reviens en arrière, je mets en évidence 3 pour maintenant faire apparaître ici un produit entre ce bloc-là, ce facteur et le 3, je peux donc simplifier maintenant le 3, et la réponse au problème est racine de 2 fois racine de 3 plus 2. Voilà donc pour ces petits trucs qui permettent d'obtenir une écriture sans racine carrée au dénominateur. Dans la prochaine vidéo, nous verrons d'autres exemples dans lesquels la racine carrée au dénominateur n'est pas seule, mais elle appartient à une somme ou à une différence, et là, il faut un autre truc pour la faire disparaître du dénominateur.